Village Média sur Eurotin Le retour dans le Village Média avec notre invité Gilles Boulot qui profite de ses derniers instants de calme avant la reprise du travail. C'est aujourd'hui la rentrée. Ah ouais, ça y est, j'ai mon taille-crayon, mon petit truc, ça y est, juste à l'extérieur de votre studio, là, mais c'est vous qui êtes sur les charbons ardents un peu ce matin. Exactement, je vous présente Laetitia Croupa. Bonjour. Laetitia, vous êtes chroniqueuse spécialiste de la communication politique et vous allez partir régulièrement pour nous en reportage pour Village Média et cette semaine, vous étiez à Marseille, aux universités d'été des Insoumis. Exactement, j'y suis allée vendredi avec un angle bien précis, l'arrivée de Raquel Garrido comme chroniqueuse dans la nouvelle émission de Thierry Ardition, les Thériens du dimanche sur C8. Et oui, l'ancienne porte-parole de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne, figure emblématique de la France Insoumise, a cédé, elle aussi, à la mode de la rentrée. Les politiques investissent, les médias, Henri Guenot sur Sud Radio, Roselyne Bachelot sur LCI ou encore Jean-Pierre sur France 2 pour ne citer que, et bien Garrido, elle, interviendra toutes les semaines sur ces 8 chaînes qui appartiennent à Vincent Bolloré. D'où ma question à Marseille, n'est-il pas contradictoire de participer à un système médiatique que l'on conspue et fidèle à leur réputation, les Insoumis ont accueilli cette question fraîchement. Qu'est-ce que vous pensez de Raquel Garrido chez Thierry Ardition ? Qui ça ? Raquel Garrido. Chez qui ? Moi je suis secrétaire de la FSU, je ne peux pas parler politique. Ah bon ? Ce n'est pas politique, c'est Garrido chez Ardition, c'est médiatique. Je ne parle pas. Ça vous choque ou pas qu'elle bosse pour Bolloré ? Mais non, je ne sais pas. Vous n'avez pas d'autre chose à parler ? Le réchauffement climatique ? C'est une non-question madame. Dans les sons que l'on vient d'entendre, l'avant-dernier, celui qui s'en fout, c'est François Ruffin, réalisateur, je vous le rappelle, du film Merci Patron. Et le dernier, c'est le député Alexis Corbière, compagnon de lutte et époux de Raquel Garrido. Alors bien sûr, je ne l'ai pas laissé partir. Avec lui, j'ai rebondi sur un des ateliers des universités qui s'intitulait « Faut-il dégager les médias ? » Est-ce qu'il faut encore dégager Bolloré ? C'est-à-dire ? Que voulez-vous dire ? Je ne comprends pas le sens de la question. L'incarnation de l'oligarchie, pour reprendre votre terme de médiatique, c'est Vincent Bolloré. Est-ce qu'il faut le dégager ? Quand on est où pour dégager ? Oui, de toute façon, il faut effectivement lui comme d'autres. Pas simple de répondre, parce que si Bolloré dégage, Canal+, disparaît et Raquel n'a plus de boulot. En tout cas, selon mes informations, elle aurait pris la décision d'accepter le poste toute seule, sans demander la permission de Jean-Luc Mélenchon. Et la France insoumise n'aurait pas communiqué l'information à ses militants. Évidemment, vous connaissez les insoumis, l'information a tourné à fond sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai voulu prendre la température de la base. Et on peut dire que la base est à l'unisson. Pour moi, il n'y a rien de contradictoire à partir du moment où on reste sur sa ligne. Ce n'est pas un problème à partir du moment où on continue à dire que Bolloré, oui, c'est les ennemis des travailleurs. Où est le problème ? Je ne vois pas où il y a le problème. Et si c'est un moyen pour faire porter, ne serait-ce que la parole des insoumis ? Pour moi, il n'y a pas de contradiction. J'ai travaillé dans l'armement, je suis un salaud. J'ai travaillé pour Dassault, je suis un enfoiré. Non. Pourquoi elle va pactiser avec le diable ? J'ai presque envie de vous dire, pour arriver à les détruire, il faut peut-être le prendre de l'intérieur. Ah ah ! Alors, est-ce que c'est vraiment ça l'objectif ? Participer au système de Bolloré pour le détruire ? J'ai évidemment posé la question à l'intéressé, Raquel Garrido, herself. Moi, mon objectif, c'est que cette culture insoumise, qui maintenant est entrée dans le vocabulaire national, qu'elle vive à la télévision. Vous avez critiqué Bolloré ? Moi, je critique la concentration oligarchique des médias, que ce soit Drahi, que ce soit Bolloré, que ce soit Lagardère, que ce soit tous, tous. Mais ça, c'est le problème de la télé, c'est pas notre problème à nous. C'est eux qui nous invitent pour les critiquer. Et là, encore mieux, ils vous embauchent. Et maintenant, carrément, ils me rémunèrent. Et alors, évidemment, on est ici à la question que tout le monde se pose. Combien va-t-elle être rémunérée ? Eh bien, elle n'a pas voulu me le dire. Non, c'est pas possible, là. Non, c'est déconnant. On est tous surpris. Ah, je suis sur les fesses. Mais elle a quand même insisté sur le fait qu'elle ne serait pas salariée, qu'elle facturera via des notes honoraires, puisqu'elle est avocate. La société Télé Paris qui produit, il était rien du dimanche pour elle, elle m'a dit que c'était une protection, évidemment. Est-ce que c'est une façon de se défiler ? On verra bien. Bon, son rôle dans l'émission, en tout cas, sera d'être, attention, une Michael Moore au féminin. C'est-à-dire qu'elle sera sur le terrain et qu'elle fera du reportage. À quel prix ? J'ai prêché le faux pour savoir le vrai. 10 000 euros par mois ? Ce n'est pas du tout des sommes qui me parlent, là, parce que vous me dites, on est, là, vous parlez d'une somme très importante. Est-ce que vous allez garder votre salaire dans votre poche ou le reverser à la France Insoumise ou à une association ? Non, non, c'est mon salaire. C'est mon, enfin, mon salaire, ce n'est pas du salariat, mais ce sont mes honoraires, ce sont mes revenus. Ce sont mes revenus. Voilà, bon, une certaine gêne. Alors, pourquoi j'ai posé cette question ? Parce que la doxa des Insoumis est une critique unilatérale du système capitaliste. Mais bon, on va finir. Bon joueur, on va attendre de voir, avant de jeter la pierre, le premier reportage de Raquel, Michael, Moore, Garrido, ce sera le 10 septembre, sur C8, à 19h. Gilles Boulot, je sentais un peu d'ironie dans votre regard. Mais non, parce que Raquel Garrido, Alexis Corbière, on les a vus sur les plateaux pendant l'élection présidentielle, etc. Et ils ont été à bonne école, et donc ils manient magnifiquement, non pas la langue de loi, mais la dialectique. Et donc, voilà, je vais dans le grand capital, sans y toucher, tout en y touchant. Voilà, c'est formidable. Acteur de la société du spectacle, finalement. Acteur de la société du spectacle, mais c'est très bien. C'est une voix différente, certains diraient dissidente. Voilà, la voix de Garrido est-elle soluble dans les médias ? On verra.